Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Saint-Amour de Gustave Kerverne et Benoît Deslépines. L'histoire c'est celle de Bruno et Jean, un fils et un père qui sont tous les deux agriculteurs, Bruno étant dans le lait et Jean étant dans le bovin. Ils ont un peu du mal à se retrouver et ils vont décider ensemble pour resserrer les liens familiaux de faire la route des vins de France et donc voilà, on va les suivre durant tout ce trajet. Le cinéma de Kerverne et Deslépines, c'est un cinéma qui est particulier en France. Ça c'est clair et net. C'est un cinéma que l'on pourrait définir comme le cinéma de la France profonde. C'est-à-dire que ce n'est pas des réalisateurs qui s'intéressent, on va dire, au quotidien des gens normaux, c'est plus des réalisateurs qui s'intéressent au quotidien des gens de la France profonde, des agriculteurs, des personnes qui sont ancrées dans le quotidien, on va dire, obscur. C'est-à-dire ce quotidien qu'on ne connaît pas forcément beaucoup et c'est ça qui est passionnant déjà parce que ça doit faire à peu près 4-5 métrages vraiment qu'ils ont réussi à s'imposer comme des réalisateurs de ce style-là parce qu'ils avaient commencé avec deux premiers longs-métrages qui sont passés très inaperçus parce que c'était vraiment dans le style Groland, c'était vraiment eux deux qui se mettaient en scène en train de faire des conneries. Et c'est à partir vraiment de Louise Michel qu'ils ont réussi à s'imposer et au fil de ça, ils ont réussi à construire une filmographie qui a été jalonnée par des portraits qui sont vraiment impressionnants, que ce soit avec Louise Michel, que ce soit avec Mammouth, que ce soit avec Le Grand Soir, que ce soit avec Near Death Experience ou que ce soit avec Saint-Amour qui s'inscrit pile dans cette veine-là. Saint-Amour est un très joli film. Saint-Amour est un film qui parle de l'amour qu'il peut exister entre un père et un fils et de l'amour au sens général. C'est assez hallucinant de voir la force du portrait de la France qu'ils vont nous montrer au travers de son métrage. Ils ne vont pas simplement se contenter de nous montrer un père et un fils en train de voyager. Ils vont essayer de nous montrer un petit peu plus que ça. Ils vont essayer de nous montrer une France qui essaye d'avancer malgré son passé un peu sombre. Et c'est en cela que le film est vraiment beau. Déjà c'est beau parce que le scénario, signé par Kervern et D. Epine, évidemment, comme toujours, est très fin et ne cherche pas à surexploiter, on va dire, une trame narrative qui prendrait de pas sur les personnages. Ce qui est toujours imposant dans les films de Kervern et D. Epine, c'est de voir des personnages qui sont très développés, qui avancent avec le monde et qui ne suivent pas l'avancée du monde. Et en cela, c'est vraiment beau parce qu'on se retrouve avec des personnages qui semblent un peu en décalage par rapport à notre quotidien et en même temps qui sont terriblement ancrés. Et là, l'ancrage se fait par le biais du Salon de l'Agriculture. Ce qui en plus sonne bien dans l'actualité parce que le Salon de l'Agriculture est actuellement en place. C'est assez rigolo de voir qu'en plus, il y a un autre film qui s'appelle La Vache qui se passe également dans la période du Salon de l'Agriculture et qui sort aujourd'hui. Donc, c'est assez rigolo de voir à quel point ça passionne les réalisateurs en ce moment. Mais donc là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, là, c'est l'ancrage dans notre présent. Et après, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils vont dilater le temps et l'espace de manière totale. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, les personnages vont traverser toute la France pour faire la route des vins. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on a la sensation qu'ils vont être dans un petit cercle de quoi ? De 15-20 kilomètres et qu'ils vont parcourir ce petit cercle. C'est tout. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point ils dilatent comme ça le temps et l'espace pour donner lieu à un endroit où les personnages vont se perdre complètement et vont s'ouvrir. Et par ce fait de s'ouvrir, ils vont faire en sorte que le spectateur s'immerge et se mette à leur place. Et ça, c'est vraiment beau parce qu'il y a très peu de réalisateurs qui arrivent à faire ça et Kervin et Dépine, c'est deux de ces rares maîtres à pouvoir maîtriser avec autant de justesse l'espace, le temps et les personnages qui vont se retrouver au sein de celui-ci. Et au-delà de ça, c'est très très beau. Alors le film est bourré de métaphores. Ça serait très compliqué de toutes les aborder. En gros, il y a des métaphores sur la paternité, la filiation, l'amour. Il y a énormément de choses. L'amitié, c'est bourré, bourré, bourré d'histoires. Et pour certains, ça pourrait déranger et c'est assez dérangeant. Les 30 dernières minutes du film brisent totalement ce qui a été mis en place dans la première partie du long-métrage. Et ça donne lieu à quelque chose d'assez perturbant, mais en même temps d'assez agréable. C'est quelque chose de doux et amer à la fois. C'est assez étrange et c'est typique de leur cinéma. Au-delà de ça, la mise en scène ne va pas y avoir grand-chose à la développer. La mise en scène de Kervin et Dépine, c'est une mise en scène qui est à bras le corps. C'est une mise en scène qui est très viscérale. Là, pour vous donner un ordre d'idée, Mammouth avait été filmé en 16 mm, ce qui donnait un côté très brut, un côté très réaliste à l'œuvre. Là, on est un peu dans cet esprit-là. On n'est plus en 16 mm, on est en 35 mm, mais on a toujours ce grain qui fait très cinéma, qui fait vraiment cinéma, qui donne la sensation que tout est capté sur le vif, qu'il y a quelque chose de physique qui se dégage de cette image. Et en soi, c'est ça qui impose un certain respect pour ces deux réalisateurs. C'est parce que là où beaucoup de metteurs en scène se contenteraient de mettre en scène leur film et d'utiliser les outils actuels, Kervin et Dépine, c'est des mecs qui veulent rentrer dans ce côté France profonde. Et donc, dans ce cas-là, on met une mise en scène et une réalisation qui vont épouser cette idée-là. Et qu'est-ce qu'il y a de plus brut qu'une image 35 mm, un peu craspec, qui va des fois oublier totalement les contrastes, et qui va être toujours prise à l'épaule, et qui va même par instant avoir la sensation de capter un humour qui serait de l'humour de l'instant. Une scène qui est toute bête, c'est une scène où le personnage de Bruno va rigoler sur un mec qui a un comptoir et qui boit de la bière, et il va commencer à chanter des chansons, et puis il va se moquer d'un mec, il va dire « François, c'est qu'a boit le bois comme un trou ! » Et ça, c'est rigolo, parce que le résultat, c'est de l'humour qui se dégage de l'instant, c'est de l'humour qui surgit comme ça de nulle part. Et on a cette sensation que voilà, c'est Kervin et Dépine qui laissent leurs acteurs complètement bourrés sur un plateau, et qui vont voir ce qu'ils vont faire. Et ça, c'est ce qui fait la force de leur cinéma, et c'est vraiment ce qui fait la justesse de beaucoup de scènes de ce long-métrage. Donc au-delà de ça, ce qui est forcément impressionnant dans ce genre de film, c'est le casting. Et là, le casting, il est impressionnant. Bon déjà, il y a Kervin qui fait un petit clin d'œil en se pointant dans un second rôle, ça marche très très bien. Michel Houellebecq est à mourir de rire en chef de maison d'hôte. La séquence où il intervient est exceptionnelle. Cara Mastroianni, parfaite. Céline Scaliette, excellente aussi. Enfin voilà, il y a plein de secondes rôles qui sont absolument hallucinants, mais forcément, on retient les trois principaux rôles. On retient Benoît Poulvord, on retient Gérard Depardieu, et on retient Vincent Acoste. Ces trois acteurs-là forment un trio qui est indissociable les uns des autres. C'est-à-dire que c'est vraiment un trio, c'est vraiment un ensemble d'acteurs qui s'imposent à l'écran comme un seul et même corps. Et c'est assez hallucinant de voir à quel point ils sont justes et à quel point ils sont impressionnants. Et le film vaut rien que pour leurs trois interprétations. Donc voilà, Saint-Amour, c'est un très beau film, c'est un très très joli moment de cinéma. C'est plein de subtilités, c'est plein de second degré, c'est plein de références, c'est plein d'élégance. C'est peut-être un petit peu long, c'est peut-être un petit peu perturbant pour ceux qui ne sont pas habitués, mais c'est un cinéma qui vaut le coup d'être vu en salle, et c'est un cinéma qui dégage ce côté brut qui manque à beaucoup de productions de visuels françaises. Donc voilà, Saint-Amour de Gustave Carverne et Benoît Deslépines. Allez le voir en salle si vous avez le temps, c'est un très joli moment de cinéma. A plus !